Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Ouais, parfait, on peut trouver un truc là, et là aussi. Ah, on va attaquer le truc de Confusiombre là-bas. On va voir un petit peu quel niveau il est surtout d'abord. Niveau 31, Confusiombre dans la jungle, c'est parti. On va faire une deuxième mission, secondaire. Confusiombre dans la jungle, détruire les yeux de Confusiombre, il y en a un paquet. Il y a beaucoup de bombes, bon ça n'a pas l'air très très compliqué. Voyons voir un petit peu, il y a quand même des ennemis, ils sont quand même loin. Alors ici on peut se demander quand même si ce ne serait pas intéressant d'utiliser un sniper, comme par exemple Luigi, et de ne pas utiliser le lapin bagarreur. Ça me semble mieux. Je ne vois pas non plus les nouveaux ennemis, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas sortir des portails. Par contre on a les Kamek's qui sont bien embêtants, pour ne pas dire un autre mot. Il y a ceux-là qui sont bien embêtants aussi, qui tirent de très loin. Donc on se retrouve confronté avec des ennemis qui peuvent tirer de très loin. Donc le mieux, c'est de changer notre équipe, et de prendre notre sniper préféré, c'est-à-dire Luigi. Alors il y a aussi ces deux-ci qu'on devrait pouvoir éliminer assez vite. Il va falloir la jouer finement, parce qu'il y a beaucoup de tuyaux, il faut faire très attention. Le but étant peut-être d'éliminer d'abord ces deux-là le plus vite possible, pour en être débarrassés. Il y a aussi un gros tuyau là, qui mène là-bas. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ennemis là-bas. Il y a aussi un Kamek's qui peut probablement prendre le tuyau et débarquer. Il va falloir faire très attention. Ici, ils peuvent prendre le tuyau et débarquer là. Si nous on monte, on ne peut pas monter. On ne peut que descendre. Mais on peut se mettre à l'abri. Ici aussi, il y a un tuyau qui mène là. Donc là, il n'y a pas de Kamek's qui peuvent arriver. Ils sont trop loin. Bon. L'idéal aurait été évidemment de descendre ici et d'aller là. Maintenant, on peut aussi les neutraliser, mais je ne vais pas utiliser la neutralisation pour l'instant. Je vais changer d'équipe. On va prendre Luigi à la place de lui. Luigi. Alors, je vérifie son nom, c'est Lapin Peach. C'est bien, Lapin Peach. Alors, on va évidemment changer les Sparks. Mais pour changer les Sparks, ce serait bien de vérifier les... Ouais, malgré que... On va prendre les boussures de dégain, donc ça n'a pas d'importance. On va quand même... Pour les Sparks, on va prendre les Sparks que j'avais équipés sur lui. C'est-à-dire, hop, pour Luigi... Ah, je me suis trompé de touche. Hop, lui pour Luigi. Spark. On va de nouveau prendre les MAM. Donc, lui, ici. Tac, booster de dégâts. Et tac, lui, ici. On va prendre... Euh... Je réfléchis, hein. Vokagot. Ici. Celui-ci. Par contre, c'est vrai que les dégâts électriques, on va peut-être pouvoir les changer. Voir un petit peu ce qu'on pourrait utiliser sur les Kamekis et les Vampires. Quel est leur point faible ? J'ai oublié. Je ne me souviens plus. Donc ici, leur point faible, c'est quoi ? Ils ne sont pas loin. Lui, son point faible, c'est quoi ? Il n'en a pas, je crois. Résistance à tout. Donc, le problème est résolu. Et lui, il résiste à quoi, lui ? Hop. Faiblesse cyclonique. Résistance toxique. Ok. Résistance cyclonique. Alors, c'est vrai qu'ils sont nombreux. On pourrait... On va mettre un truc cyclonique, alors, dessus. Donc, pour Mario. On va faire B, retour. Et on va utiliser une attaque cyclonique. Donc, on va faire Y. On va changer le Spark. Et on va prendre le Spark qui fait des attaques cycloniques. Alors, je ne me souviens plus qui c'est. On va chercher dans le truc. Alors, ici. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ceux-là. Ce sont les autres. Ici. Attaque congelée. Blast cyclonique. Lance trois ondes. Ce n'est pas ça. Blast. Ce n'est pas les blasts. Ça doit être plutôt ceux-ci. Zephyrush. Charge cyclonique. Ce n'est pas ça non plus. Attaque. Attaque toxique. Attaque... Non, c'est l'esprit Zephyrion. Attaque cyclonique. Voilà, c'est lui. Toutes les attaques par arme inflige. 744 de dégâts. Et l'effet cyclonique. Donc, c'est parti. On le prend lui. Voilà. Comme ça, on est bon. Boost de dégâts pour Luigi. Ah, on est parfait. Parfait, 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 parfait. Maintenant, les équipes. On va donner les points. Pour Mario, c'est très simple. Puisqu'on l'avait déjà bien... Bien équipé comme il fallait. L'autre aussi. Donc, je vais vous montrer ce que je vais choisir. Donc, ici, on a un point de plus à donner. Alors, je ne sais pas dans quoi je vais le mettre. Il ne faut rien du tout. Dans rien du tout, en fait. C'est bien le problème. Oui, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Alors, Luigi. Un point. On peut lui mettre ça. Non, il faut deux. On ne peut rien lui mettre non plus. En fait, ça ne sert à rien pour l'instant. On va laisser comme ça. Et je suppose que pour ça, ça vautra la même chose. Ah, si. On peut prendre ça. Ah, vous voyez, on pouvait prendre ça. Donc, autant prendre ça. Attendez. Donc, on va rechanger pour les deux autres. Je n'avais pas vu. Ah, mais lui, il l'avait déjà en fait. C'est pour ça. Ah, s'il l'avait déjà, je peux l'enlever. On va l'enlever. Oui, remboursement, voilà. Du coup, on peut lui faire autre chose. Un objet gratuit. Enfin, c'est toujours ça de prix. On va tenter l'objet gratuit. Ça ou rien. Et alors, Mario. Lui, il avait encore un point. Il peut prendre aussi le soin, ici. Voilà. Voilà. On va faire ça. On part avec cette équipe-là. C'est parti. Alors. C'est parti, comme on a dit. On va commencer par essayer de dézinguer ceux en bas. Donc, le but, c'est de partir ici et d'arriver là en bas. On va voir où on arrive. Voilà. Le but, c'est d'essayer de dézinguer tous ceux-là. De toute façon, on peut revenir en haut après. Donc, de toute façon. Commençons par invoquer ici les alliés. Alors, le sniper va peut-être mieux l'invoquer en haut. C'est quand même plus intéressant de l'invoquer, par exemple, ici. Par exemple, là. C'est bien. Voilà. Invocation de sniper. Voilà qui est fait. Où est-ce qu'il va, lui? Ah, c'est déjà pas mal. Ça commence bien. On va pas se plaindre. Alors, Daisy va descendre. Après, il va falloir décider où on positionne Mario. On va commencer par s'en prendre au kamekw. Donc, avec Mario, on va utiliser le tir. Réflex. Et on va envoyer le kamekw valser en l'air. Ça va automatiquement l'envoyer à prendre les dégâts. Donc, ici. Bim, poule! Blam, blam! Et voilà. Et maintenant, l'avantage, c'est que... Elle peut le dézinger ou bien l'il dézinge. Au choix. Au choix, au choix, au choix. Euh... Je réfléchis à ce que je vais faire. Euh... Si elle lui tire dessus... Je prends encore ma deuxième petit réflexe sur l'autre. Donc, je vais faire le choix de la mettre ici. À l'abri. Je sais pas si elle va être à l'abri, là. Attendez, que je regarde. Où sont les ennemis? Où sont les autres ennemis? Ils sont quand même très loin. On pourrait la mettre ici, par exemple. Là, elle est bien. Et on va faire le tir. Sur le kamekw pour le tuer. Bon, le kamekw est mort. Maintenant, on va faire le même système poule. Mais avec... Ah, lui, il peut pas aller assez loin. C'est pas grave. On va le faire sauter. Donc, hop. Il va sauter là. On va le mettre là. Voilà. Eh bien, on la voit en l'air. Blam, blam. Il est quasi mort. Alors, lui, il pourrait... Est-ce qu'il pourrait aller en haut, là-bas? Est-ce que ça a un intérêt? Non, je crois pas. On va le mettre à la place de l'autre après. On va d'abord utiliser Mario. Et avec Mario, à la limite, on tire dessus. Il sera pas encore mort. Mais, maintenant, on peut invoquer notre allié. Non, on peut pas. Lui, il peut encore invoquer un allié. Je peux aussi tirer. Je vais invoquer un allié. Voilà. Ça devrait l'achever. Voilà, il le neutralise. Et non, il va lui tirer dessus. Et il tire sur l'œil. Quel idiot, celui-là. Ah, sérieux, quoi? Franchement, l'IA... Parfois, elle déconne grave. Bon, je vais me mettre ici. Tant pis. Ça va le tuer quand même, hein. Bon, ok. Alors, les bombes qui bougent toutes seules. On va voir où elles vont les dire, les bombes. Avant de tout se regrouper, ce sera pas vraiment un problème. Ah oui, ils invoquent des alliés. J'avais oublié ce petit détail. Un détail qui va être bien embêtant. On va se retrouver vite submergés. Ça va être plus compliqué que prévu. Ouais, les kameks, c'est les plus embêtant parce qu'ils s'attaquent de zone. Bon, on va commencer à s'attaquer aux yeux de confusion au brun. Oh, qu'est-ce qu'il fait, notre sniper, là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va se mettre là? Ah, c'est cool, parce qu'il détruit les... Les yeux, ça, c'est bien. Ah, c'est cool. Ça m'aide bien. Bon. Maintenant, il va falloir décider où on va. Regroupons tout le monde au même endroit, déjà, pour commencer. Où est-ce qu'elle est, Daisy? Il y a ma petite Daisy. Mon petit lapin pitch, je ne sais plus son nom. Bref, peu importe. J'ai déjà de nouveau oublié, c'est grave. On va regarder où on va aller. Alors, voyons voir ça. Si on va par ici, on se retrouve là-haut et on se retrouve directement contre un kamek. Mais on peut certainement le désinguer aussi, assez facilement. Mais on va se retrouver exposé au larbin, là-haut. Mais bon, tuer le kamek, c'est évidemment le bon truc à faire. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est... Est-ce qu'on peut le tuer avec... avec lui? Il peut, lui, le toucher? Il peut le toucher. Et il peut se quasi le tuer en une fois. Il peut quasi le tuer en une fois. Donc, on va utiliser le boost de dégâts pour tout le monde. Donc, on va mettre tout le monde ici et on va faire un boost de dégâts pour tout le monde. Donc, le boost de dégâts, c'est elle. Boost de dégâts pour tout le monde. Maintenant, on va faire tirer Luigi sur lui. Il n'est pas mort, mais quasi. Et maintenant, on va envoyer Mario au contact avec elle. Donc, elle, on peut même la laisser là, en fait, pour tirer peut-être sur l'autre truc. Non. Ah oui, on va la mettre là. On va la faire tirer sur l'œil de confusion. Ici. Un de moins. Voilà. Et maintenant, on va... À la limite, elle est là-haut. D'abord. On va lâcher notre ami ici. R. Voilà. Il va péter l'œil. Je me demande s'ils avaient ce comportement-là avant, les sbires. S'ils avaient la capacité de laquer les yeux de confusion. Il me semble que non. Il me semble que c'est nouveau, mais je ne suis pas 100% certain. Alors, on va là-bas. On va aller tuer le kamek. Alors, on va le charger. Il est mort. Et maintenant, on va se mettre là. Ouais, c'est difficile pour se protéger. On va se mettre... Enfin, on pourrait redescendre, en fait. On ne va pas prendre de dégâts, donc on va redescendre... gentiment. Et on va se mettre... Je ne sais pas où. Ici. Et on va faire une protection. Voilà. Et on va passer notre tour. Et on va avancer sur les yeux. Voilà. Comme ceci. Il y en a un qui arrive. Il va se faire des inguées, je crois. Voilà. Bam, bam. Terminé. Une dose de réaction supplémentaire. Donc, si on a un deuxième qui prend le même tuyau, ça va être sa fête. Ah, lui, il va se faire tuer par le chat. Le t'es-tu. Et voilà. Terminé. On a toujours ces fameuses bombes. Là, ça va faire boum. Encore une autre qui arrive. Et boum. Ouf, le tir, ça va vachement loin. Il y a des camecs, là, encore. En bas. Ah, ils sont un paquet, les camecs. Ok. C'est cool, parce qu'ils vont finir par détruire tous les yeux à l'aise, tranquille. Sans qu'on se casse trop la tête. Alors, maintenant, où est-ce qu'on va aller ? Ça, c'est la bonne question. Tout le monde est groupé ici. Alors, on va essayer de voir où il y a encore des yeux à casser. Donc, il y a des yeux... Là-bas, il n'y en a plus. C'est plutôt là-haut qu'il faut aller. Et là-haut, il y a toutes les bombes. Donc, le mieux, ce serait de venir ici, en haut. Mais il faut détruire les bombes. Et les bombes vont arriver où ? Les bombes arrivent par là. Par ici, il y a le tuyau. Là où moi, je suis. Et un autre tuyau qui débarque de là. Et les bombes peuvent débarquer. Donc, il faut faire attention aux bombes. Donc, le mieux, c'est d'aller se mettre là-haut. Donc, on va se déplacer sur la zone suivante. Donc, on va aller là-haut. Alors, tout le monde doit pouvoir aller là-haut. Donc, il faut vraiment être sûr que tout le monde puisse y aller. Et faire le relais. Lui, il ne peut pas. Donc, il va faire le saut d'équipe. Elle, elle peut tout juste. Donc, on va la mettre là. Lui, il va faire le saut d'équipe ici. Pour pouvoir y aller. Et on va le laisser tomber ici. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et on monte. Direction en haut. C'est parti. Luigi d'abord. On verra bien où on se met après. Lui, il va faire du contrôle de zone. Donc, le mieux, c'est de le mettre ici, par exemple. D'activer tout de suite le contrôle de zone pour ne pas oublier. Alors, elle monte aussi. En fait, on va la mettre ici. Alors, on peut tirer sur qui ? Sur lui. Sur là-bas. Là-bas, non. 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 Et sur... On va détruire toutes les bombes. Par sécurité. Comme ça, on est sûr qu'on est tranquille. Voilà. Ça va faire un peu de ménage. On va mettre Luigi, peut-être, ici. Et on va lui faire tirer sur l'œil là-bas. Tout au fond. Non, il ne peut pas. Bon, sur celui-ci, alors. Voilà. Et on va lui faire faire le regard héroïque. Il pourra tirer à travers le décor sur quiconque se déplace à sa portée de tir. Voilà. Alors, on est bon. On passe notre tour. Et voilà. À travers le décor. Z'laam ! En plus, comme il a en hauteur, 100% de dégâts en plus. Bam ! À travers le décor. Ça, c'est hyper intéressant pour Luigi, ce genre de truc. Et c'est le dernier tir. Trois ennemis éliminés. Malheureusement, pas les bons. Non, c'est pas grave. Ça viendra. Il y en a un qui prend le tuyau. Je ne sais pas où il va arriver. Ouais, ils sont tous groupés, là. Alors. Le griffu, où est-ce qu'il va ? Le sniper. S'il pouvait tirer sur l'œil, là. Magnifique. Ah, bah, s'il fait le boulot pour moi, c'est super. Alors, euh... Maintenant. Si on se déplace, c'est là. Un. Et deux. Maintenant, la protection. Alors, le L. Si on la mettait ici. On va faire un saut d'équipe. On va faire un mini saut d'équipe. Pour aller là. Voilà. Et on va tirer. Le Kamek, je ne l'aurais pas. On va tirer sur l'œil, là. Maintenant, on va mettre Luigi ici. On va le faire tirer sur un œil aussi, hein. Il va bien pouvoir en viser un quelque part. Non, même pas. Même pas, il est trop mal placé. Bon, ça, ça ne va pas. On devrait peut-être le mettre au bord. C'est dangereux. On va le déplacer et quelque part au bord. Il ne faut pas qu'il prenne de dégâts non plus. Donc, on va le mettre là. Voilà. On va tirer sur là-dessus. Et on passe notre tour. Voilà. Au prochain tour, on activera le tir à travers tout. Avec le boost de dégâts. Donc, c'est boost de dégâts et tir à travers tout. Les deux. On va encore générer un ennemi. Ou un boost. Un boost, plutôt. Attention. Il y a des... Des portails qui s'ouvrent. Bon. Où est-ce qu'il est ce portail ? Où s'est ouvert ce portail ? Là-bas. C'est ou par rapport à nous, ça ? Est-ce que je peux neutraliser le portail ? Probablement que oui. Alors, on va essayer de neutraliser le portail. Pour ça, on va d'abord tirer. On va voir si on peut neutraliser le portail. Je ne crois pas. Est-ce que c'est un portail qui peut être neutralisé, d'ailleurs ? C'est ça, le problème. Non. Je pense que c'est un portail qui ne peut pas être neutralisé. C'est vrai que les ennemis vont débarquer par là et vont nous arriver dessus. Donc, il faut bouger de là et se mettre à l'abri. Le mieux, c'est de le mettre ici, alors. Parce qu'ils vont arriver par l'autre portail. Et pour Mario, le mieux, c'est de le mettre là. Alors, Luigi, il va booster les dégâts de tout le monde. Avec elle. Boost de dégâts. Maintenant, regard héroïque. Contrôle de zone. Idem pour Mario. Contrôle de zone. Absolument nécessaire. Contrôle de zone. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir faire un tir ou pas. Mais donc, il doit rester là. Donc, il faut faire le tir d'ici. Aucune cible. Ce n'est pas grave. Et elle, elle peut tirer sur l'œil là-bas. Je ne sais pas combien il en reste. Il en reste six. Et maintenant, on va passer notre tour. Soigny, ça ne sert à rien. On ne peut plus rien faire d'intéressant. Lui, qu'est-ce qu'il a ? Oh, le boost cyclonique. Faisons un boost cyclonique, ça ne coûte rien. Comme ça, mes tirs chargés auront le cyclone pour les envoyer valser. Et maintenant, on passe notre tour. Alors, c'est parti. Blahm, éliminé. Il tire sur notre allié. Il met un allié en place qui va être détruit. C'est le deuxième tir. Il n'en reste plus qu'un déjà. Donc, on ne pourra pas contrôler le portail. Il est trop loin. Et lui, il va bouger. C'est cuit. Non, il est trop loin. Est-ce qu'on va pouvoir contrôler le portail ? Je ne pense pas. Ça va être compliqué. Il y a encore un oeil là-bas. On peut l'avoir d'ici en haut. Alors, on va voir ce qu'il se passe. Un main qui se fait détruire en sortant du portail. Oh, le portail ! Oh, c'est la bombe. Et malheureusement, l'autre va passer. Alors, il faut qu'il se fasse détruire par Mario. Ouais, Mario. Premier tir. Cyclonique. Evals. Ça, c'est bien. Comme ça, il sera loin de nous. Impec. Et il est mort. Alors, c'était magnifique. Je suis content de moi là. Ok, impeccable. Ça, c'est sous contrôle. Maintenant, on va continuer à péter tous les bidules. Donc, il faut un petit peu voir où on se positionne. Il faudrait que je positionne Mario ailleurs pour qu'il puisse tirer. On va un petit peu aller voir. Le problème, c'est qu'il y a encore l'oeil ici en bas. Alors, la seule personne qui va pouvoir l'abattre, ça va être Peach. Il va falloir la rapprocher, je crois. Alors, il y a lui aussi. Qu'est-ce qu'on va se mettre ? Et si on se met là en bas, qu'est-ce qu'on a comme problème ? On n'a pas vraiment de problème. Il n'y a que lui à éliminer. On va faire ça. On va prendre le... On va changer de position. Et on va bouger tout le monde. Lui, on va le bouger là. On va tenter notre chance. Alors, qu'est-ce qui peut arriver par les tuyaux ? Il faut vérifier quand même. Ce tuyau-là, qui est-ce qui est en bas ? Il n'y a personne, en fait. Ici, il n'y a personne. Ça, c'est top. Par contre, ici, il y a plusieurs ennemis qui peuvent remonter avec eux. Et ici, il y a le dernier bidule à détruire. Ok. Il y a encore un ennemi là-bas. Non, ça, c'est mon sniper. Ok, très, très bien. Ok, c'est parti. On change de personnage. On la fait descendre. Le but, maintenant, c'est de détruire l'ennemi qui est là-bas. Donc, alors, je vais attendre ici avec lui. Est-ce qu'il peut tirer ? On va le faire descendre. Il n'y a rien à faire. Il faut le faire descendre pour bien faire. On peut se mettre là. Et avec un peu de chance, on peut faire un tir sur lui. Ok. On peut faire le tir. Je ne peux faire que ça parce que je n'ai rien d'autre. Donc, on va faire le tir sur lui. Là, il s'est bien fait dézingué. On va permuter les personnages. Tout simplement pour une question de visibilité de tir. Donc, lui, maintenant, va tirer sur l'autre. Double tir. Ça ne suffira pas. Si, ça suffira. Ouf. Parfait. Tir de réaction. Défensif. Et maintenant, avec Lapin Peach. On fait un tir sur un des yeux de confusion. Et c'est parti. Et on peut passer notre tour. C'est terminé. Alors, ça y est, ils arrivent. Il fallait s'y attendre. Ils ne peuvent pas encore tirer. Et les zigotos aussi arrivent. Il va falloir activer. Le tir spécial de Luigi. Pour pouvoir les tirer à travers les murs. Ça va devenir ultra nécessaire. Bon, les yeux de confusion. On va pouvoir les avoir assez facilement, je pense, maintenant. Attention, encore un portail qui s'ouvre. Il faut voir où il s'est ouvert. Le sniper, il ne fait pas grand chose. Je crois que ça s'est ouvert derrière nous, ici. Donc, c'est assez loin. Donc, ça s'est ouvert ici. Il peut aller là-bas. Il va ici. Puis, il doit venir ici. Il arrive là. Puis, de là, il doit encore aller, fois, ici. Et il arrivera derrière nous. Bon, on a le temps. Ça ne va pas être tout de suite. Donc, maintenant. Première chose à faire, c'est activer le tir réflexe avec lui. On va essayer de tirer un autre œil de confusion. Ça va être compliqué, je crois. Il va falloir se déplacer pour tirer un autre œil de confusion. Je ne sais pas. Je ne vais pas le faire. Je vais le laisser là, peut-être, actuellement. Elle, est-ce qu'elle peut tirer sur un œil de confusion ? Pas de là, en tout cas. Non, ça, c'est Mario. Elle, on a dit. Est-ce qu'elle peut tirer celui-là, là-bas, le plus difficile à tuer ? Elle ne peut pas. On va la déplacer. On va la déplacer ici pour essayer de tirer sur l'œil de confusion. Apparemment, je n'arrive pas à l'avoir. Où est-ce qu'il est, cet œil ? Lève-la. Ah, je ne peux pas l'avoir de là. Il faudrait que je prenne le risque de passer ici. Je vais le faire. J'ai le sniper qui me protège. Je vais faire l'œil d'ici. Je vais me mettre là. Est-ce que je peux faire l'œil d'ici ? Non, même pas. Je vais me mettre là. Ouais. Il faut que je tue l'œil, là. Je n'ai pas le choix. Je prends le risque de prendre du dégât. Voilà. Tant pis. Mario, Luigi, c'est bon. Maintenant, Mario, il faudrait qu'il puisse aller tirer aussi sur quelque chose. Est-ce qu'il peut tirer ? Ah, si, il se met là. Est-ce qu'il peut tirer sur quelque chose là-bas ? Non, c'est encore trop. Il faudrait qu'il se mette en haut. Et qu'il tire d'en haut. Est-ce que c'est jouable ? Oui, peut-être. Bien. Si je le mets lui, là. Si je mets Luigi en haut, c'est encore mieux. Mais bon. Lui, il peut faire deux tirs. Saut d'équipe. Je vais faire un saut d'équipe. Je vais me positionner ici. Je prends le risque. Je vais me positionner là. Je peux en détruire un. Et deux. Je prends un risque, mais tant pis. Et je prends le tir de réflexe. Il faut que Luigi couvre tout le monde. Donc Luigi, à la limite, je le mets là. Et je fais le tir de couverture d'ici, quoi. Est-ce qu'il ne peut pas tirer l'autre oeil ? Oh non, il ne peut pas. Et l'oeil ici. On va attendre. On va plutôt le laisser là. Ou ici. On va aller là. On va plutôt le laisser là. Non, là, ce n'est pas bien. Ici. On va le mettre ici. On va passer notre tour. Et on va voir ce qu'il se passe. Je ne sais pas si on a fait un bon choix. Un tir. Il y en a trois. Il invoque, donc. Ça fera deuxième tir. Troisième tir. Si on pouvait l'avoir. Il n'est pas mort. Mais il va se planquer. Ça, c'est pas mal. Ils vont se booster les uns les autres. Mais ça, ce n'est pas grave. Je peux plus que c'est détruire les yeux des confusions. Non, il ne pourra pas tirer de là. Si. Non, il ne peut pas. Ah, il faut voir ce qu'il va sortir là. Une bombe, probablement. Jusqu'où est-ce qu'elle va pouvoir aller ? Au plus loin que je pensais. Elle lui va invoquer un allié. S'il l'invoque près du tuyau, l'allié pourra passer le tuyau. Ce qui va lui rendre le chemin plus court. Ah oui, c'est le cas. Ça, c'est pas bien, par contre. Mais il devrait d'abord attaquer le sniper, en théorie. Ouais, ça, c'est bien. Bon. Il n'a plus falloir traîner pour détruire les yeux. Il en reste deux. Si on pouvait les détruire dans ce tour-ci, ça serait bien. Ah, ça, c'est pas mal. Alors, il reste deux yeux. Ils sont tous les deux là-bas. Donc, le mieux, en fait, c'est de... Ça doit être faisable. Alors, on va faire B, retour. Est-ce qu'on ne peut pas le faire avec Mario, carrément ? Alors, on va mettre Mario là. Mario peut abattre celui-là, mais pas l'autre. Mais par contre, on peut faire descendre quelqu'un. On va la faire entrer. Est-ce qu'elle ne peut pas d'ici ? Non. Par contre, Luigi peut la faire avancer. Donc, on va faire avancer avec Luigi. On va la faire avancer sur le bord. Ici. Et voilà. C'est bon, on a fini. C'est parfait. Impec. Et maintenant... On pourrait même le faire avec lui, mais on va le faire avec Mario. Mario, mon petit Mario. Et voilà. Et c'est terminé. On a détruit les 20 yeux de confusion. La mission est remplie. On aurait pu le faire plus vite. Mais on n'a pas pris de risque. On n'a pas pris de dégâts. Un Pec. Ah oui, on peut aller jusqu'au niveau 35, en fait. C'est 5 niveaux de plus, c'est ça. 110 pièces, 800 grains, 820 fragments d'étoiles. Alors, on va de nouveau améliorer un Spark. Confusion dans la jungle. Pièce planétaire reçue. Excusez-moi. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci. Et à bientôt sur la chaîne. Destins à la chaîne.